... TF1 diffuse, ce vendredi 23 décembre à partir de 21h10, le spectacle de ventriloquie Jeff Panacloak Adventure. Pendant plus de deux heures, Jeff Panacloak et sa marionnette Jean-Marc feront rire les petits et les grands. Une fois le rideau abaissé, le ventriloque s'empresse de retrouver ses deux filles Rose, 4 ans, et Alice, 2 ans, fruit de sa relation avec Charlotte de Hugo. Le heureux papa ne s'épanche que rarement sur sa vie privée. Toutefois, en janvier 2022, il avait confié à Gala, Papa, je t'aime. Tant que tu ne l'as pas entendu, tu ne peux pas l'imaginer. L'amour absolu de tes enfants. Rose et Alice sont désormais en âge de comprendre le travail de leur papa. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, ce vendredi 23 décembre, le protégé de Patrick Sébastien avait expliqué. Jean-Marc n'existe pas vraiment à la maison, excepté en peluche. Point, elle me demande parfois, est-ce que Jean-Marc pourrait venir ? Mais j'essaie de ne pas trop le faire. Je n'aime pas tout mélanger. Cependant, parfois, Jeff Panaclouk se repose sur son aîné pour écrire ses textes. Elle a tout écrit. Elle a un vrai regard sur la politique. Jean Castex caca boudin vraiment. Bon, elle a trois ans en même temps, avait-il plaisanté en juin 2021 sur le plateau de quotidien. Supérieur à supérieur à photo, l'étrange Noël de Jeff Panaclouk Ma femme est mon garde-fou s'il file le parfait amour avec Charlotte de Hugo, cela n'était pas gagné d'avance. Malgré ses nombreuses tentatives de séduction, l'ancienne attachée de presse n'a pas tout de suite été convaincue par les approches de l'humoriste. Elle trouvait que je faisais de la dragouille d'artiste. Mais j'ai été persévérant, a avoué Jeff Panaclouk dans les colonnes de gala, le jeudi 19 décembre 2019. Et ses efforts ont fini par payer. En juin 2017, les deux tourtereaux se disaient oui pour la vie. Fou amoureux de sa femme, Jeff Panaclouk n'hésite pas à faire tomber son masque de l'humour pour lui faire de tendres déclarations d'amour. Ma femme est mon garde-fou. J'ai de la chance, quand je rentre le soir, on ne parle pas du métier. Elle est très fière de moi, je pense. Point, quand je l'ai connue, en 2013, je n'étais pas célèbre. Elle était attachée de presse, on a vécu l'ascension ensemble. Cela ne fait aucun doute, Jeff Panaclouk est un mari et papa heureux. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, coadique guirec. C'est parti. Sous-titrage ST' 501